Salut ! Comme vous le savez, il est difficile de se lancer en étant avec des gens ou tout simplement seul lorsque cela implique de mettre une part de nous-mêmes dans un projet quelconque. Ça peut devenir un peu plus compliqué pour certains quand il faut faire certaines choses en particulier et je vous comprends. Par exemple, ça peut être de se lancer dans le sport, dans la musique, de faire des vidéos YouTube, commencer la programmation, apprendre une nouvelle langue, ou bien te préparer un examen ou un concours. Peu importe en vrai, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est te lancer maintenant. N'attends pas pour te lancer, vas-y maintenant et fonce ! Parce que sache une chose, on est tous pareils. On a tous envie de réaliser nos rêves qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, depuis tout petit. Mais bien souvent, les gens en général, soit ils s'arrêtent en cours de route ou bien ne prennent même pas la peine de se lancer, n'est-ce qu'un tout petit peu et préfèrent se plaindre de leur situation en se mettant en état de victime et toujours critiquer ceux qui ont finalement réussi. En trouvant des justifications plus ou moins farfelues à certains moments. Comme par exemple... Oh mais lui, il a eu la chance de réussir dans la musique, c'est parce que son père, il était déjà musicien. Ah mais lui, c'est grâce à son super ordinateur 2500 Hz kcal-watt qu'il a réussi dans le codage de site internet. Voilà. Non, non ! C'est pas une excuse valable pour justifier ta fénéantise ou juste ta peur de passer à l'action. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on est tenté d'avoir la flemme. On a la flemme et on est toujours diverti par les réseaux sociaux, etc. Donc finalement, on procrastine. On se dit qu'on pourra le faire demain, la semaine prochaine, dans un mois, l'année prochaine. Mais non ! Sache que t'as pas le temps pour une prochaine fois. Tu peux pas te permettre, toi, de dire que demain, t'auras le temps. Peut-être que finalement, le plus tard n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui te garantit que demain, t'es encore là ? Rien que de dire cette phrase, ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris pendant mes cours de philo au lycée. C'est le fameux memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. T'es invité à un moment donné. Pour une période indéterminée sur Terre, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace ? Quelque chose dont tout le monde se souviendra de toi ou bien ta famille, par exemple. Ça serait vraiment bête que tu te prives toi-même de ce que tu souhaites faire vraiment. En plus, si t'es encore jeune, genre dans les 13, 14, 15 ans, profite. C'est le meilleur moment pour commencer. C'est l'âge où tu possèdes le plus d'énergie et tu peux te permettre de t'investir à 200% sur tes projets. Moi, je pense qu'honnêtement, avec de la motivation et de la discipline, on peut arriver à de grandes choses. Si vous poussez, vous poussez jusqu'au plus profond de vos retranchements, pendant 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois s'il le faut, est-ce que finalement, il n'y a pas une chance que vous puissiez réussir à atteindre les objectifs que vous êtes fixés ? Aussi, aujourd'hui, on est dans un monde où on a tout à disposition pour réussir. Et c'est vrai, la preuve. On a des ordinateurs, on a des téléphones, on a YouTube, on a Internet, on a les livres. Aujourd'hui, t'as la chance d'accéder à une mine d'or d'informations en un instant et gratuitement. Honnêtement, t'as pas d'excuses. On peut prendre, par exemple, nos grands-parents à l'époque, ils avaient pas accès à tout ça. Ils avaient pas grand-chose. Donc, pour réussir, eux, c'était 10 fois plus compliqué. Moi, franchement, je t'invite après cette vidéo YouTube, t'arrêtes de te divertir bêtement. Et tu te mets immédiatement à faire ce que tu dois faire, ce que tu t'étais promis de faire. Je sais pas, par exemple, pour te faciliter la tâche à te concentrer, tu peux poser, par exemple, ton téléphone dans une autre pièce ou dans une armoire. Perso, moi, c'est ce que je fais. Voilà, elle m'aide bien. Et juste, fais cette technique de te concentrer sur la tâche la plus importante et uniquement pendant 5 minutes. 5 minutes, honnêtement, c'est tellement petit comme laps de temps que tu peux pas dire non. Juste te concentrer pendant 5 petites minutes à fond. Et une fois que les 5 minutes sont écoulées, et tu regardes si t'es encore capable de prolonger cette durée de 1 à 2 heures, par exemple, si t'arrives à faire ça, honnêtement, crois-moi que t'es plus productif que 90% de la population. Je sais que ça peut paraître con ce que je dis, mais si tu fais l'action essentielle qui permet de réussir ta journée, honnêtement, t'as tout gagné. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon but pour cette vidéo, c'était pas de me faire passer pour monsieur je sais tout, mais plutôt de vous faire prendre conscience de ne pas attendre, mais de passer à l'action. Et aussi, par la même occasion, vous motiver, car le temps passe et on sait pas quand il va s'arrêter. En tout cas, si vous voulez partager en commentaire vos techniques de productivité, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. De liker, de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi, je vous dis, passez une bonne journée ou soirée. Portez-vous bien, c'était Emile. A la prochaine, bye bye !